Bonsoir à tous, ce soir dans Autrement, on va explorer les nouveaux visages de la Seine. Un cours d'eau qui traverse Bruxelles de part en part, longtemps mal aimé, caché, réduit tout à l'égout, mais qui petit à petit renaît à la vie à certains endroits. C'est vrai, le cours de la Seine est encore en grande partie souterrain, mais des projets existent pour mettre ce cours d'eau en lumière. On va en parler ce soir dans l'émission avec vous, entre autres, Benjamin Thiebaud. Bonsoir. Vous êtes gestionnaire de projet du département eau à Bruxelles Environnement, spécialisé dans la gestion de la Seine. Donc, vous la connaissez comme votre poche, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce cours d'eau ? Déjà, c'est un cours d'eau. Donc ça, ça me plaît naturellement. Et aussi, c'est un cours d'eau avec beaucoup de défis, une grande histoire, même si elle est parfois triste, mais encore une histoire à écrire pour l'aménager, la mettre à ciel ouvert et la rapprocher des Bruxellois. Oui, et c'est justement un des thèmes de cette émission. Odendrick, bonsoir. Vous êtes conservatrice au Musée des Égouts. Et donc, vous aussi, vous avez un lien plutôt intime avec la Seine. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la Seine ? Déjà, nous, la Seine au musée, c'est notre colocataire. Donc, elle circule vraiment au niveau des sous-sols du musée. Donc, on peut l'apercevoir dans son pertuit. Et donc, on la sent, on l'entend quotidiennement. Et donc, moi, c'est un paradoxe pour moi, en tant que Bruxelloise, de la voir au quotidien, alors que la plupart des autres habitants sont privés de sa présence, puisqu'elle est sous terre sur une bonne partie du territoire bruxellois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la Seine et qui ne la connaissent pas bien, on va vous montrer maintenant un petit reportage. On avait eu l'occasion, Benjamin, de vous suivre il y a un peu plus d'un an et demi pour une immersion, donc, à la découverte du parcours de la Seine. On va vous retrouver dans ce reportage. C'est un cours d'eau aux multiples visages, bucolique sur son parcours en dorlectois. Une invitation à la promenade le long de ses berges restaurées. On prend plaisir à s'y balader et à y découvrir une faune et une flore que l'on ne soupçonne pas. On peut le voir, il y a des algues qui sont présentes. Donc ça, ça fait partie de la vie aquatique aussi, que c'est les premières étapes de la vie aquatique, je dirais, la flore. Mais on a aussi beaucoup d'insectes, des macro-vertébrés et également des poissons. Et puis il y a la Seine qui s'enfonce dans les entrailles de la ville, voûtée sur 7 kilomètres, invisible sauf au musée des Égaux. Elle ne retrouve la lumière qu'à la sortie de la ville, avant de plonger à nouveau dans le noir, dans un autre pertui, après l'incinérateur donné de Rover & Bake. Nous voilà dans le pertui, donc on voit ici, il y a finalement assez peu d'eau. Donc on voit cet ouvrage qui est assez impressionnant. Celui-là date des années 60. Une rivière dans un tunnel, par définition, c'est un milieu mort, parce que la source de toute vie, en fait, c'est la lumière du soleil. C'est la photosynthèse. Et ici, on n'a pas de photosynthèse. Alors quand je dis mort, c'est un peu fort, parce qu'on a quand même des poissons qui transitent dans le pertui. Et alors, nos pertuis sont aussi des caches à chauve-souris. Mais petit à petit, les eaux de la Seine reconquièrent la clarté. En 2020, au nord de Bruxelles, 200 mètres ont été remis à ciel ouvert. La voilà donc libérée de presque 2000 tonnes de béton qui la couvraient. Un chantier gigantesque. Et un autre est annoncé le long du parc Maximilien. 600 mètres de Seine rendu aux Bruxellois. Un chantier qui devrait débuter en 2025. Voilà, quand je vous disais différents visages de la Seine, vous y allez souvent, Benjamin, comme ça, en bateau, dans les pertuis, ou c'était exceptionnel pour nous ? En bateau, dans les pertuis, on n'y va pas si souvent que ça. On essaie d'y aller une fois ou deux par an pour des inspections. Par contre, le long de la Seine, on y va pratiquement quotidiennement. avec mes collègues, pour vérifier que tout s'y passe bien, notamment dans les zones où elle est accessible au public, pour vérifier que tout va bien. Alors, Peter Elsen, bonsoir. Vous êtes le cofondateur de la SBL Canal E-Tup. Et, entre autres, vous militez pour une scène plus propre. On aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. mais d'abord, ces plaques, ces images qu'on voudraient voir tout de suite, ces petites plaques que vous avez installées à différents endroits de la ville il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous voulez montrer ? Là, on est juste à côté du canal. Vous voulez montrer quoi ? Que la Seine coule juste à côté ? On voulait montrer que la Seine coule juste en dessous. qu'en fait, des dizaines de milliers de personnes des voitures roulent dessus sans savoir qu'ils sont juste au-dessus de la Seine. On veut tirer l'attention à la présence de la Seine que, comme Aude a dit, beaucoup de personnes ne sont pas au courant de la présence d'une rivière dans leur propre ville, en fait. Oui. Alors, je vais encore vous présenter Frédéric Guyot. Bonsoir. Vous êtes chargé de projet en éducation à la SBL Coordination Seine. Et votre mission, justement, c'est de faire connaître la Seine auprès du grand public. On parle d'une Seine méconnue. Vous avez encore cette impression-là, aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, pas seulement la Seine, mais aussi ses affluents. La Volu, le Molenbeek, le Heuil, le Heuilbeek et d'autres. C'est vrai que beaucoup de gens qui habitent Bruxelles ou en tout cas qui traversent Bruxelles ne se rendent pas compte au quotidien de la richesse du réseau hydrographique. Et notamment la Seine qui a été voûtée. On l'oublie parfois alors qu'elle a animé l'histoire de Bruxelles. Elle est en plein centre-ville. Et donc, c'est important pour nous d'essayer d'informer les gens, de les sensibiliser et de revaloriser aussi ce patrimoine. Oui, et même chose pour vous, Aude, puisque votre musée a accueilli plus de 35 000 personnes l'année passée. Donc, il y a vraiment un succès grandissant pour le musée également. Et là encore, vous avez l'impression qu'en des gens arrivent, ils ouvrent de grands yeux quand ils descendent dans le pertuit de la Seine. Oui, ils ouvrent de grands yeux. Et puis, malheureusement, souvent, ils se bouchent le nez aussi. Parce que cette rivière, elle est encore beaucoup en connexion aérienne avec le réseau d'égout. Elle joue parfois le rôle d'évacuateur de crues. Quand il pleut beaucoup à Bruxelles, la Seine se retrouve aussi à accueillir les eaux usées. Et donc, forcément, les odeurs ne sont pas très agréables. On n'a pas l'impression de se promener le long d'un cours d'eau comme à ciel ouvert où c'est plutôt un poumon, une zone où on se sent oxygéné. Là, on est un petit peu déstabilisé. Alors ça, c'est un des visages de la Seine. C'est effectivement que parfois, des eaux de pluie, des eaux d'égout se déversent dans la Seine. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est au plus propre puisque là, quand on voit Anderlecht, vous parlez d'une vie aquatique. On va voir tout de suite, on va revoir l'image de cette Seine à ciel ouvert qui va voir le jour au parc Maximilien. Rassurez-nous, Benjamin, ce sera de l'eau propre qu'on pourra voir à cet endroit-là. Oui, tout à fait. Donc, l'eau des égouts bruxellois est depuis 20 ans collectée et emmenée jusqu'aux stations d'épuration. Donc, les égouts ne se rejettent plus directement dans la Seine comme ça a été le cas jusqu'en 2000, quelque part. Et donc, effectivement, 90% du temps, l'eau de la Seine est propre. Et comme le disait Aude, on a effectivement par moment des déversements d'orage. Mais donc, dans le cadre du projet du parc Maximilien, pour répondre à la question, on aura effectivement une eau propre qui circulera dans le parc et on garde l'ouvrage existant, la structure du pertu existant pour qu'en cas de crues, pour protéger le parc des grandes crues de la Seine, que ce soit des crues naturelles ou des crues d'eau d'égout, de déversements, on protège le parc de ces crues. Oui, mais on le voit dans les images, effectivement, pour la remise à ciel ouvert au nord de Bruxelles. C'était un chantier énorme. On imagine qu'au parc Maximilien, ce sera un chantier très important aussi. pourquoi faut-il remettre la Seine à ciel ouvert ? Certains vont vous dire que c'est un gadget, ça coûte beaucoup d'argent pour finalement un résultat assez peu visible puisque c'est quelques centaines de mètres. Alors, c'est effectivement une question qu'on nous pose. Ce n'est pas la première fois qu'on a. Il y a dans le cadre de l'Union européenne, il y a une législation à respecter en ce qui concerne ce qu'on appelle le bon état écologique des cours d'eau. Et donc, chaque pays membre et chaque région membre doit mettre tout en œuvre pour atteindre ce bon état et donc avoir des cours d'eau en bonne santé. Évidemment, à Bruxelles, quand on a un cours d'eau enterré souterrain qui ne voit pas le jour, il ne peut pas être en bonne santé. Et donc, la région doit mettre tout en œuvre pour le mettre en bonne santé et donc le mettre à ciel ouvert là où c'est possible. Évidemment, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'endroits où on ne sait qu'on ne pourra pas. Mais quand il y a une opportunité comme dans le parc maximilien qui se présente, alors on se doit de l'étudier et de la mettre en œuvre. Alors, celle-là, ça va être mis en œuvre. C'est vrai que les travaux ont été retardés à plusieurs reprises mais cette fois-ci, on parle de fin 2025 et selon vous, la date ne devrait plus bouger. Normalement. Il y a aussi un autre projet et on va le voir tout de suite, c'est une mise à ciel ouvert juste après le musée des Égouts. On va voir l'image tout de suite. Alors, c'est un projet dont vous rêvez, ça, Aude ? Vous pensez que ça amènerait une plus-value pour le musée ? Oui, moi, je pense que c'est indéniable. Donc, le musée, il est quand même situé quasiment sur une autoroute urbaine. Là, il est un peu coincé entre le boulevard de l'Abattoir et le boulevard du Midi. Et imaginez un poumon vert à cet endroit-là où les habitants de ces quartiers qui sont quand même souvent privés de jardins, qui n'ont pas accès à un espace vert à proximité immédiate, pouvoir se promener en famille le long du cours d'eau avec des berges végétalisées, c'est quand même agréable. Et puis pour le musée, ce serait une vraie mise en valeur de la rivière, de ce qu'elle a pu être pour les Bruxellois aussi. Et voilà, moi, j'imagine déjà... On va revoir l'image, peut-être. Je vais demander si on peut revoir cette image. Effectivement, qu'est-ce qu'on aurait comme type de berge, en fait ? Est-ce que ce serait des berges où on pourrait s'installer, Benjamin, ou pas ? Donc, ça serait des berges qui seraient évidemment ouvertes au public. Étant donné qu'on est assez contraints en termes d'espace à cet endroit-là, peut-être qu'elles seraient, entre guillemets, un petit peu moins de qualité écologique parce qu'on aurait quand même des berges assez verticales par rapport à d'autres endroits comme dans Bruxelles ou comme dans le parc Maximilien. Mais, évidemment, le but, comme le soulignait Haute, c'est de donner accès à la Seine aux Bruxellois, aux riverains qui retrouvent leur Seine, leur cours d'eau. Et donc, effectivement, l'enjeu ici, c'est de donner accès aux berges de la Seine. Et là où on en est, c'est un projet qui est vraiment dans les tiroirs ou alors on l'a mis au fond du dernier tiroir et il n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant ? Alors, c'est un projet où il y a beaucoup d'enjeux urbains, notamment avec la Foire du Midi qui prend place à cet endroit-là. À côté de ça, on a aussi beaucoup d'autres projets, notamment Maximilien. Et donc, il n'est pas au fond du tiroir mais il n'est pas au-dessus de la pile non plus. Et donc, on le garde mais pour nous, ce n'est pas un projet qui est enterré, entre guillemets. Et Frédéric Guyot, qu'est-ce que ça représente pour vous à la coordination Seine, ces remises à ciel ouvert d'une partie du cours d'eau ? Nous, c'est sûr qu'on est toujours favorables à ces remises à ciel ouvert parce qu'une des actions de sensibilisation qu'on mène, c'est des balades le long des cours d'eau. Et donc, quand on peut montrer des projets positifs qui reconnectent les gens à l'eau, c'est important aussi parce que c'est une manière pour eux de le visualiser. C'est quelque chose de concret. Et ça montre aussi qu'on va dans le bon sens après toutes ces décennies où on a plutôt couvert et on s'est éloigné de l'eau. C'est vraiment un plus de pouvoir le montrer. Donc, on soutient tout à fait. Alors, on a vu ce time-lapse du projet de remise à ciel ouvert au nord de Bruxelles. Il y en a un autre aussi sur le site de Scarbeck Formation. Là encore, c'est à l'état de projet pour l'instant, Benjamin ? Oui, tout à fait. Donc, sur le site de Scarbeck Formation qui est actuellement une très grande friche de voie ferrée, on a une opportunité de mettre la Seine à ciel ouvert sur 2,5 km à peu près. Là, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. C'est quelque part une autre ampleur par rapport aux 200 mètres qui ont déjà été mis à ciel ouvert. Et donc, là, c'est un projet qui est en discussion avec le gouvernement, avec les différents partenaires régionaux, avec le fédéral également puisque c'est des terrains fédéraux. Et donc, c'est un projet qui est, je dirais, toujours en discussion et qu'on espère voir aboutir dans les prochaines années pour avoir la Seine à ciel ouvert dans le cadre d'un développement a priori industriel de cette zone. Alors, vous parliez, Aude, vous avez déjà dit un mot de cette eau de pluie et de cette eau des égouts qui, en cas de forte précipitation, pardon, se jettent dans la Seine et dans le canal. C'est un de vos combats. Ça, Peter, vous en avez fait une petite vidéo il y a quelques années. On va voir tout de suite un extrait où vous nous expliquez comment cette eau finit dans le canal et dans la Seine. Et quoi est-il alors, c'est qu'à la RIOOL-WATER quand même le preuve de solde de collecte qui lo est en qui l'a qui l'a et qui l'a en via par exemple la RIOOL-Pit ici derrière l'Aiffure de la RIOOL-WATER en en de la RIOOL-WATER en de la RIOOL-WATER en de la RIOOL-WATER en la RIOOL-WATER en en de la RIOOL-WATER en de la RIOOL-WATER en de la RIOOL-WATER en de la RIOOL-WATER c'est une RIOOL-WATER C'est un peu de riool de riool de l'eau, c'est un peu de riool de riool de l'eau. C'est un peu de riool de riool de l'eau, c'est un peu de riool de riool de l'eau. C'est un peu de riool de riool de l'eau, c'est un peu de riool de riool de l'eau, c'est un peu de riool de riool de l'eau, c'est un peu de riool de riool de riool de l'eau, c'est un peu de riool 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 de riool. Alors vous avez, vous citez des chiffres sur votre site internet, déversement à Saint-Telette dans la Seine, 66 jours en 2023. Et pour ce mois de février 2024 qui vient de passer, c'est cinq fois dans la Seine de l'eau de pluie et de l'eau des égouts qui s'est déversée à Saint-Telette. J'imagine, Côte, c'est aussi un de vos souhaits, ça, qu'on ait de moins en moins d'eau des égouts qui finissent à la Seine. Tout à fait. Nous, on l'observe aussi, puisqu'il y a vraiment une jonction. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, en fait, chez vous ? Nous, au musée des égouts, on observe qu'en cas de forte pluie, le collecteur de la chaussée de Mons, qui est un des égouts principaux, se déverse directement dans la Seine au niveau de son pertuit en cas de forte pluie. Et donc, du coup, les odeurs arrivent directement ? On voit que de l'eau polluée rejoint la Seine. Donc ça, on y assiste vraiment, parce qu'à d'autres endroits dans Bruxelles, c'est capté par des capteurs, les capteurs Flo-Bru, notamment, à partir desquels Canalitop fournit les données. Voilà. On sait aussi que les opérateurs de l'eau mettent en place des solutions. Ils rehaussent les déversoirs. Ils mettent en place des solutions. Donc c'est un problème qui est connu et pour lequel, grâce aussi à la sensibilisation que les associations ont faite, il y a eu beaucoup d'avancées, je dirais, par rapport à la vidéo d'il y a quelques années. Mais ça reste un gros chantier à mener, et surtout au niveau de la désimperméabilisation des sols et le fait de déconnecter les eaux de pluie du réseau des goûts. Là, c'est un chantier au niveau de la région bruxelloise à mener. Oui. Un chantier que vous voudriez voir mener, Peter. Et pour vous, vous avez fait un colloque avec des exemples à l'étranger. Il faudrait vraiment mettre en place des gros projets ou des grandes surfaces qui permettraient d'absorber cette eau qui ne finirait pas dans les égaux. Oui. Effectivement, c'est un grand chantier. Je viens de le dire, il faut en fait presque un tiers du projet métro qu'on est en train d'exécuter. Au niveau coût, vous voulez dire ? Au niveau coût, oui. Autant dire qu'on ne va pas le faire demain, parce que vu les finances de la région, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, c'est sûr, mais en fait, c'est un peu ça qu'il faut. Il faut beaucoup de moyens pour y arriver. C'est comme les autres villes, Copenhague, Paris et Londres. Ils ont mis les moyens qu'il faut, mais on parle d'un milliard d'euros, 600 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Et on parle de beaucoup de projets, c'est soit infiltrer l'eau dans le sol, soit la ralentir aussi. La ralentir l'eau de pluie, ça aide aussi. Et en plus, on doit aussi la réutiliser. Parce qu'aujourd'hui, tout cette eau de pluie va vers les égouttages et c'est perdu. Cette eau de pluie est perdue. Ça coule dans la Seine et puis dans la mer et on ne l'a pas utilisé. Alors, qu'est-ce qui existe pour l'instant, Benjamin ? On sait qu'il y a un gros programme mis en place par la région de gestion des eaux de pluie pour que le sol absorbe plus d'eau. C'est la solution à mettre en place dans les plus brefs délais, selon vous ? Mais en tout cas, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faut que ce fait de déversement cesse. J'imagine que c'est un crève-cœur pour vous. Oui, tout à fait. Et en tout cas, la fréquence, ce ne soit plus de l'ordre du normal, mais de l'exceptionnel et du très exceptionnel. Par rapport à la solution, il faut que cette solution, comme vous l'expliquez, elle soit prise à bras-le-corps par tous les acteurs de l'aménagement du territoire et des gens qui construisent des lotissements, qui refont leur maison pour infiltrer l'eau et la stocker, la ralentir sur leur parcelle. Et donc, c'est le principe de la gestion intégrée des eaux pluviales, la JIEP. Et donc, c'est le grand plan qui est mis en avant par Bruxelles Environnement notamment, mais aussi par d'autres acteurs comme Bruxelles Mobilité quand ils refont les voir et ce genre de choses, pour gérer l'eau de pluie là où elle tombe et ne plus aller directement dans les goûts. Alors effectivement, comme Peter l'a expliqué, il y a aussi toute cette question de réutilisation à l'échelle de grands projets d'aménagement urbain, ce genre de choses, qui sont aussi à aller plus loin encore. Oui, et par exemple, ça pourrait être une solution, Peter, c'est de déconnecter, par exemple, les gouttières ou l'eau des gouttières ne tomberait plus directement dans les goûts. Donc, chacun peut avoir à un moment donné une petite action à mettre en place, mais vous voudriez un plan régional global, si j'ai bien compris. Global, oui, que toutes les communes y travaillent aussi, la région, Bruxelles Mobilité, qui a beaucoup de surface de la ville aussi sous sa suptière, tout le monde doit y travailler. Et on parle souvent de la, j'ai oublié le nom là maintenant, la RRU, la nouvelle RRU. Oui, donc le good living, c'est le règlement régional d'urbanisme. Le good living, les règles vont changer, mais on ne peut pas attendre ces règles, parce que là, on parle des projets du futur, les rénovations, etc. Là, on va changer les règles de construction. Non, on doit déjà attaquer aussi l'infrastructure existante, les toitures existantes, les places existantes, etc., pour déconnecter cette eau de pluie-là. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. Par exemple, Place Jourdan, Roger, Porte d'Inverse, tout a l'égout. Les nouveaux projets en construction actuellement, par exemple, Place Schumann, tout a l'égout. Les travaux viennent de commencer. Le parc Marie-Duras, juste à côté de la place Sainte-Catherine, là, toute l'eau qui va tomber là va rester dans le parc. Ce que nous, on envisage, c'est d'aller encore plus loin, d'avoir un niveau d'ambition encore plus loin. Si on réaménage un parc comme le parc Marie-Duras, c'est aussi de déconnecter les toitures autour, ou soit encore les varies autour, je veux dire, et aussi les toitures autour. Ce n'est pas si compliqué de guider l'eau de pluie vers ce nouveau parc. Oui, Benjamin, avec le changement climatique, on nous promet des épisodes plus vieux, très intenses, de plus en plus fréquents. Est-ce que, vous, c'est une crainte par rapport à ça pour la santé de la Seine à l'avenir ? Oui, tout à fait. On sait qu'on aura certainement plus de pluie, et surtout des épisodes beaucoup plus forts. Donc, si tout n'est pas mis en œuvre pour déconnecter complètement les autres pluies, on aura effectivement encore des déversements d'orage. Et c'est aussi tout l'enjeu de renforcer la rivière dans sa capacité à supporter ces stress qu'on espère le plus ponctuels possibles. Mais pour ne pas qu'il y ait un effacement complet de la vie, je dirais, lors de ces stress, il faut que la rivière en elle-même soit capable, soit résiliente, et soit capable de se remettre en bonne santé d'elle-même, j'ai envie de dire, et d'avoir des abris pour les différentes espèces, ce genre de choses. Donc, d'où l'intérêt de travailler parallèlement sur les solutions pour déconnecter les eaux de pluie, mais aussi sur les projets de réaménagement et de mise à ciel ouvert de la Seine pour avoir un milieu résilient face à ces stress dus au déversement. Oui, il y a aussi la sensibilisation que l'on peut mener, Frédéric Guyot, c'est ce que vous faites à la coordination Seine, avec ces petits logos, ici commence la mer, qui sont mis devant chaque plaque d'égout, une sensibilisation qui porte ses fruits, vous pensez ? Oui, je pense bien. Ça fait quelques années qu'on l'amène maintenant avec les 19 communes bruxelloises, et donc c'est une campagne qui n'est pas née ici à Bruxelles, mais dans d'autres pays, qui a été reprise à la sauce bruxelloise. Et je pense que ça commence à porter ses fruits, les gens d'entendre parler, de plus en plus de partenaires, d'écoles, d'associations, prennent part au projet, et voilà, c'est vraiment pour montrer que même ici, en plein cœur de la capitale, on peut avoir un impact négatif ou positif sur nos eaux, et donc voir comment on les pollue, mais comment on peut faire des petits gestes au quotidien aussi, à la maison, à l'école, au travail. Et ce geste quotidien, par exemple, avec cette campagne, ici commence la mer, ce geste quotidien que chacun peut mettre en pratique, aujourd'hui, demain, vous diriez quoi pour résumer ces gestes ? – Simplement faire attention aux produits qu'on utilise, qu'ils soient un peu plus éco-responsables, ne pas gaspiller l'eau, essayer de la revaloriser aussi, non plus la considérer comme un déchet, mais comme une ressource, et toutes ces installations GIEP, donc pour récupérer les eaux de pluie, c'est des petits gestes des installations, mais qui ont un impact si on cumule chaque individu qui peut mettre en place cela. Je pense que ça peut faire la différence. – Oui, c'est une campagne que vous menez aussi au musée des égouts, évidemment. – Tout à fait, on l'a initié avec Coordination Seine en 2019, et moi, j'ajouterais aussi qu'il appartient à chacun de se renseigner sur les primes, que ce soit les primes régionales ou les primes communales, parce que les communes proposent pas mal de primes pour la récupération de nos pluies, la végétalisation des toitures, et donc les citoyens ont aussi cette capacité, en tout cas quand ils sont propriétaires, malheureusement, quand on est locataire, c'est plus compliqué, mais de faire des petits gestes qui, cumulés, peuvent avoir une influence, même si les petits gestes, il faut le rappeler, ne suffisent jamais, et que l'ambition, elle doit vraiment être, ça doit être un vrai projet politique régional, mais ces petites actions, elles sont bien valorisées dans le cadre de la campagne « Ici commence la mer ». – Oui, et puis il y a toutes ces campagnes de sensibilisation, de découverte de la scène que vous menez tous à votre échelle, puisque mieux on connaîtra la scène, mieux on la respectera. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau, et puis c'est une invitation aussi pour vous d'aller découvrir cette scène, les parties qui sont accessibles au grand public, elles sont visibles, on y a accès facilement, Benjamin ? – Tout à fait, notamment à Anderlecht, il est facile de s'y promener, c'est ouvert au public tout le temps, tout le jour de la nuit, et c'est la bonne saison qui commence, j'ai envie de dire, pour aller observer la nature qui se réveille, et c'est très chouette. – Ah ben effectivement, c'est de la bonne saison, il fait du soleil pour l'instant, donc profitez-en dans les jours qui viennent. Merci d'être venu sur ce plateau, autrement c'est terminé pour ce soir, je vous trouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. – Sous-titrage ST' 501